François Ménard, j'ai 42 ans. Je suis installé donc maraîcher sur Saint-Julien-de-Concel. Plus un sol est drainant et plus un sol est sableux, plus il se réchauffe vite. C'est pour ça que sur Nantes, on a des cultures plutôt plus précoces. D'une part, on n'est pas si loin de la mer que ça, donc du coup, on a plutôt un climat océanique, mais aussi à travers son sol qui se réchauffe plus rapidement que sur des terres qui sont très argileuses. La mâche, c'est vraiment par essence une salade d'hiver. On la récolte mécaniquement. La lame vient gratter au niveau de la terre, du coup, on est juste au-dessus des racines et on peut récolter le bouquet. Elle est conditionnée en caisse et du coup, elle part chez le client en caisse. Il existe différentes variétés, mais il existe surtout deux espèces de mâches. La mâche brune, comme ça, qu'on récolte en bouquet. Avec la mâche brune, on a plutôt une cuillère. Avec la mâche blonde, du coup, on a quelque chose de beaucoup plus tubulaire et beaucoup plus allongé. La mâche, dans certaines régions, est appelée doucette, donc le mot veut tout dire. Elle est beaucoup plus douce qu'une autre salade qui est beaucoup plus amère. Là, ça reste quelque chose de relativement sucré et de doux. Au niveau de la texture, en tout cas, là, on a un produit qui est déjà plus épais. Même dans la nature, plus un végétal est vert, plus il est épais. La sensation, enfin, quand on la mange, est différente.